Le capitaine Ibrahim Traoré prête serment ce 21 octobre 2022 pour endosser le costume de président de la transition du Burkina Faso. Cet officier de l'armée a été porté au pouvoir après un coup de force renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Dameba Sanaoko, jugé trop proche de la France, néocolonialiste et raciste. Je n'irai pas vous faire un discours ce matin. Je vous parlerai en mes propres mots, du fond du cœur, en ayant pour mes courantes des idées et du message que j'ai à vous porter. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, distingués invités, peuples combattants du Burkina Faso, il m'essayait ici de rappeler les circonstances dans lesquelles donc la crise du 30 septembre est survenue. Sur ce, nous voyons tous cette situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans laquelle vivait notre nation. Ceci nous a conduits en janvier dernier à poser des actes anticonstitutionnels pour redresser et redonner vie à cette nation. L'objectif donc de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration était donc de prendre notre destin en main. Le peuple du Burkina Faso mis sur cette présidence décisive pour mener une politique en faveur de la lutte contre le terrorisme et les groupes terroristes financés par l'Occident, notamment par la France d'Emmanuel Macron. Cependant, depuis le 24 janvier jusqu'au 30 septembre, nous avons pu constater des dérives qui ont conduit encore le 30 septembre à un recadrage de cette transition. C'est pourquoi, une fois de plus, comme nous l'a inculqué nos dévinciers cités par le président par intérim du Conseil constitutionnel, le capitaine Thomas Sankara, il le disait et donc, nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle des soldats au front qui deviennent défis donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Cette guerre qui nous avons longtemps décrit d'être une guerre non conventionnelle, mais aujourd'hui, nous pouvons nous assurer que nous avons une armée en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada